Bonjour à tous, bienvenue à cette session d'information concernant Clinical Key. Je suis Christelle Portet, je suis responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevir. Cette session a pour objectif de vous informer ou de vous rappeler comment utiliser Clinical Key sur une thématique un peu spécifique aujourd'hui, c'est trouver une réponse rapide sur le lieu du soin pour confirmer un diagnostic ou un traitement. Cette session est enregistrée et sera mise en ligne pour visionnage ultérieur. Vous pouvez poser vos questions dans l'outil de chat ou dans l'outil questions-réponses de Zoom. Je vais commencer, ça va durer à peu près 20 minutes à 30 minutes. Je commence par une présentation de Clinical Key sur PowerPoint, puis une démonstration en ligne d'une recherche sur Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elsevir, qui est disponible dans le cadre d'un abonnement institutionnel pour les centres hospitaliers, les universités. Alors, Clinical Key, c'est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui vous permet d'accéder rapidement à des informations fiables, validées et mises à jour dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. C'est un moteur de recherche bilingue, français et anglais, qui vous permet de poser vos questions cliniques et d'obtenir des réponses à travers les ressources documentaires d'Elsevir. On va le voir que c'est un outil à la fois d'information et d'aide à la pratique clinicale, qui vous propose différents types de contenus utiles dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Vous avez accès sur clinicalkey.fr, la version française, à des revues internationales et francophones d'Elsevir, comme la collection des Lancet ou des revues comme la revue de médecine interne ou médecine maladie infectieuse, les traités EMC et l'encyclopédie médico-chirurgicale d'Elsevir, également des livres de référence. Ce sont toutes les dernières éditions, des ouvrages de référence dans toutes les spécialités, la collection illustrée des netters, des ouvrages en oncologie comme le fitoussi, francophone, etc. Vous avez, à travers ces contenus, accès à des vidéos, des illustrations qui peuvent vous être utiles dans la pratique et même pour l'enseignement. On va le voir, on peut utiliser clinicalkey comme source pour préparer un cours ou une présentation en staff ou en congrès. Sur clinicalkey, vous avez également accès à des synthèses cliniques qu'on appelle clinical overviews. Ce sont des fiches, des synthèses évidence-based, basées sur les preuves. C'est une synthèse de toutes les recommandations, publications dans des livres, dans des revues qui sont utiles pour une pathologie donnée, du diagnostic au traitement. Et donc très utiles pour la pratique clinique, pour confirmer un diagnostic et un plan de soins. On retrouve également sur clinicalkey toutes les recommandations des sociétés savantes françaises et internationales, de la Haute Autorité de Santé française, qui sont intégrées sur clinicalkey pour que vous ayez accès aux dernières recommandations. Également, vous avez accès à deux bases médicamenteuses, Terriac en français et Gold Standard, qui vous proposent des fiches médicaments avec les indications, les modalités d'administration, les effets indésirables possibles des médicaments actuellement sur le marché. Et vous avez accès à une base d'essais cliniques provenant de clinicaltrust.gov, notre partenaire, pour voir les essais cliniques en cours. Si vous menez des projets de recherche clinique, ça peut être utile pour nourrir vos projets et vous lancer dans des projets qui ne sont pas déjà en cours. Donc, c'est vraiment très riche. Vous avez accès à tous ces contenus sur une seule interface, clinicalkey.fr, pour vous faire gagner du temps dans votre recherche d'informations. Et vous avez également accès aux résumés d'articles qui ne sont pas édités par Edzevir, mais que vous pouvez retrouver via Medline, via Pemed. Donc, vous avez accès à tous ces contenus-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'outil chat ou dans l'outil questions-réponses de Zoom. Je vous enverrai cette présentation et vous pourrez me contacter par la suite si vous avez des questions sur clinicalkey et les contenus accessibles, notamment. Donc, clinicalkey, c'est vraiment un outil qui a plusieurs objectifs, principalement si vous donnez accès à des informations fiables, validées et actualisées à travers des revues de référence, des articles, des recommandations de bonne pratique. Cela a pour objectif principal d'actualiser et de maintenir vos connaissances dans votre spécialité, mais également dans des spécialités associées, annexes. On le voit de plus en plus, la médecine se complexifie. On a des pathologies qui impliquent plusieurs spécialités. Donc, vous pouvez accéder à des informations en dehors de votre spécialité principale. C'est un outil d'aide à la pratique clinique. On va le voir aujourd'hui parce que la thématique, c'est vraiment trouver une information utile sur le lieu du soin pour la pratique clinique, pour confirmer un diagnostic délicat, pour confirmer un plan de soin. Donc, outil d'aide à la pratique parce que vous avez accès à des synthèses cliniques basées sur les preuves, évidence-based, des recommandations, des articles, des fiches médicaments qui peuvent vous être utiles à votre pratique. C'est un outil qui peut être utilisé pour la recherche clinique également, pour nourrir un projet de recherche clinique en cours, voir ce qui est publié par d'autres ou des projets cliniques qui sont en cours dans d'autres établissements. Donc, pour publier plus d'articles de projets de recherche et de publications médicales, scientifiques, c'est un outil qui est très riche pour ça. C'est un outil également qui permet d'illustrer, de mettre à jour des cours que vous avez à donner, des présentations en staff, en congrès. C'est un outil qui permet d'accéder à des informations fiables, validées à travers des livres, des recommandations, des articles, mais également des illustrations que vous pouvez exporter sur PowerPoint pour illustrer un cours ou une présentation pour un congrès ou un staff. Donc, c'est un outil très riche que vous pouvez utiliser à des moments différents en fonction de vos besoins, enseignement, recherche, pratique clinique. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est trouver des informations utiles à la pratique à travers un exemple spécifique qui n'est pas forcément dans votre spécialité, mais c'est pour vous montrer comment on effectue des recherches et ce qu'on peut trouver sur Clinical Key, qui peut actualiser vos connaissances et confirmer un diagnostic et un plan de soins. L'exemple du jour, ce sont des kystes ovariens. Donc, à partir d'un exemple concret, une patiente de 44 ans qui se présente aux urgences avec des douleurs abdominales aigües et des saignements utérins anormaux, l'examen ne montre aucun signe d'irritation péritonéale ni d'instabilité hémodynamique. Cependant, la patiente a comme antécédent des fibromutérins détectés il y a 5 ans qui provoquent une hypéralgie abdominale et une anémie récurrente. Et lors de la consultation, la patiente indique avoir posé un stérilet Mirena il y a 5 mois. Donc, l'examen mené par les professionnels de santé qui l'ont pris en charge est une échographie abdominale qui montre un kyste ovarien qui n'avait pas été détecté dans les examens précédents. Donc, on peut trouver des informations sur Clinical Key sur ces kystes ovariens pour trouver les orientations diagnostiques. Le kyste expliquerait la douleur abdominale. Quel type de kyste est-il fonctionnel, organique ? Est-ce que c'est un kyste de quelle taille il est ? Est-ce qu'il est bénin, malin ? On peut également chercher sur Clinical Key s'il y a un lien entre la pose du stérilet et l'apparition du kyste et voir quels sont les traitements possibles, qu'ils soient médicamenteux ou chirurgicaux, en fonction de tous ces éléments, si c'est bénin, malin, la taille du kyste, etc. Donc, on peut trouver sur Clinical Key des informations publiées dans la littérature médicale, dans les recommandations, les traités EMC, les revues même des livres et beaucoup de contenus, des illustrations, des vidéos qui vous permettront de confirmer votre diagnostic et votre plan de soins. Donc, allons sur Clinical Key. Donc, clinicalkey.fr, c'est la base de données à laquelle vous avez accès dans le cadre de l'abonnement de votre institution à Clinical Key. Alors, vous avez ici deux possibilités. Donc, Clinical Key est accessible sur n'importe quel ordinateur de l'établissement en accès direct via adresse IP. Donc, quand vous êtes sur l'ordinateur, vous cherchez sur Google ou sur l'intranet Clinical Key, vous avez accès à cette plateforme avec une interface en français et vous pouvez faire des recherches, lire les articles sans être connecté à un compte personnel. Cependant, moi, je vous invite, si vous n'avez pas déjà créé votre compte, à vous inscrire en cliquant sur « S'inscrire » en haut à droite. Vous pouvez créer votre compte personnel qui vous permettra de sauvegarder des contenus et de bénéficier des fonctionnalités avancées. C'est très simple. Il vous suffit de remplir votre prénom, votre nom, d'indiquer votre adresse e-mail. Si vous avez une adresse e-mail institutionnelle avec le nom de domaine de votre établissement, arrobase, ch, le nom de l'établissement, .fr, ou université, etc., vous pouvez le saisir. Vous choisissez le mot de passe de votre choix et vous acceptez les conditions d'utilisateur en cliquant sur « S'inscrire », vous avez créé votre compte. Et là, vous pouvez ensuite vous connecter. En utilisant comme nom d'utilisateur votre adresse e-mail institutionnelle, de préférence, c'est important, si vous utilisez une adresse e-mail personnelle, sachez que vous ne bénéficierez pas de l'accès distant en dehors de l'établissement, sur votre téléphone ou votre tablette, puisqu'il y a une application à télécharger. Donc, si vous avez une adresse e-mail institutionnelle, créez votre compte avec l'email institutionnel et le mot de passe que vous avez choisi lors de l'inscription. En cochant ce souvenir de moi, on mémorisera votre accès. Et si un jour vous oubliez votre mot de passe, nom d'utilisateur, mot de passe oublié, pour le réinitialiser vous-même. Vous savez que vous êtes connecté à Clinical Key. Quand vous voyez votre prénom et votre nom qui apparaît en haut à droite de l'écran, je suis donc connecté à mon compte personnel, qui me permet d'activer ensuite l'accès distant. Donc, c'est dans un deuxième temps. Premier temps, on crée son compte personnel. Deuxième temps, on active l'accès distant. Donc, ça ne marche pas avec un e-mail personnel. L'accès distant ne sera pas activé. Mais si vous avez une adresse e-mail institutionnelle avec un nom de domaine comme celui-ci, ou CH, ou université, etc., vous pouvez demander l'activation de l'accès distant. Là, vous recevez un e-mail avec un lien sur lequel cliquer pour finaliser l'accès distant. Et à ce moment-là, à domicile ou sur votre tablette ou smartphone, vous pouvez accéder à Clinical Key en vous connectant à votre espace personnel. Le compte personnel permet d'avoir accès à des fonctionnalités avancées qu'on voit ici en cliquant sur votre prénom et votre nom. On le verra après. On peut sauvegarder des contenus pour les lire plus tard, une sorte de liste de lecture personnalisée. On peut sauvegarder des images pour les exporter sur PowerPoint si vous avez une présentation à illustrer pour un cours, une présentation en staff ou en congrès. Donc, si je clique sur le logo Clinical Key en haut à gauche, je reviens à la page d'accueil. C'est une plateforme bilingue. Donc, vous pouvez faire une recherche en français ou en anglais. Alors, j'ai une question. Quel est l'intérêt de l'accès distant ? Donc, il y a deux modalités d'accès à Clinical Key. Sur n'importe quel ordinateur de votre établissement, vous allez sur clinicalkey.fr, sur un ordinateur connecté aux réseaux informatiques de l'établissement. Vous pouvez faire des recherches, sauvegarder, lire, etc. dans votre hôpital, dans votre université. L'accès distant est intéressant si vous souhaitez vous connecter à Clinical Key en dehors de l'hôpital ou de l'université. Pour ça, il faut avoir activé son accès distant pour vous connecter de votre domicile. Et vous avez également une application Clinical Key que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou tablette pour faire vos recherches sur votre smartphone ou tablette ou votre ordinateur personnel. Si vous n'avez pas créé votre compte avec votre adresse e-mail institutionnelle et activé votre accès distant, vous n'aurez pas accès à domicile ou sur smartphone ou tablette. Voilà. J'espère que ça répond à votre question sur l'accès distant. Donc, on est là sur la plateforme clinicalkey.fr. Il y a deux façons d'accéder au contenu. Soit parcourir comme une bibliothèque numérique. On le verra par la suite. On a accès à la liste des livres, des EMC, des revues. Je vous le montrerai dans un deuxième temps. L'intérêt de cet outil, c'est d'utiliser comme un Google médical. Vous avez une question sur les symptômes que vous rencontrez chez un patient. Comme là, on peut chercher douleurs abdominales aiguës ou douleurs pelviennes. On obtient des résultats de recherche. On peut chercher des informations sur une pathologie, sur un traitement, une procédure de diagnostic ou de traitement. La recherche est bilingue. Que vous fassiez la recherche en français ou en anglais, vous obtiendrez les mêmes résultats. Comme sur Google, on a une sorte de suggestion de recherche, de concept, kystovarien, fonctionnel, hémolithique, etc. Je vais chercher kystovarien et voir les résultats qui sont proposés en français et en anglais. On a ici le nombre de résultats qui s'affichent. Ces résultats sont classés par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre recherche dans le titre, dans les mots-clés et dans le corps de l'article. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les plus pertinents. Les premiers résultats de recherche sont toujours intéressants. Vous trouvez toujours des informations intéressantes. Ici, par rapport à notre patiente qui a des douleurs et qui présente à l'échographie des kystes, on peut accéder à cet article de l'EMC, Encyclopédie médico-chirurgicale gynécologie, à des informations sur l'échographie des kystes et tumeurs de l'ovaire. Vous avez la lecture en ligne. Et pour les revues, les livres et les EMC, vous pouvez télécharger le PDF pour l'enregistrer en local sur votre ordinateur et le consulter hors connexion. Ici, vous avez le résumé de l'article. C'est toujours intéressant de lire l'introduction. Vous avez ici la table des matières dynamiques. Je passe directement aux circonstances des découvertes d'une tumeur ovarienne. Ici, on lit des informations. Plus de 50 % des kystes ovariens sont bénins et totalement asymptomatiques, d'où la difficulté diagnostique. Et le principal signe, ce sont les douleurs pelvien aiguës ou abdominales, où on peut voir plus d'informations grâce à l'échographie pelvier. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que vous avez un arbre décisionnel proposé par cet EMC avec l'échographie présentelle des kystes ou non ovariens. Donc, ça peut être une autre pathologie. Torsions ovariennes, vous avez des informations cliniques pour confirmer votre diagnostic. Et si vous avez d'autres informations, ça peut être… Voilà. Donc, ces informations-là sont utiles. Je peux cliquer sur l'image. Et là, je vais pouvoir sauvegarder cette image comme n'importe quel contenu en cliquant sur étoile. Mais si vous souhaitez par la suite exporter cette image sur PowerPoint, vous avez cette icône, un écran avec une petite flèche, ajouter à la présentation PowerPoint. On va créer une nouvelle présentation qu'on va nommer soi-même. Donc là, je vais juste appeler ça kyste ovarien. Donc, je sauvegarde cette image pour l'exporter plus tard. Vous avez la possibilité de fermer. Et donc, on était sur ce paragraphe. Donc, l'importance de déterminer la nature de ces kystes ovariens, c'est très important. Est-ce que c'est un kyste bénin, malin ? Là, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, on nous parle du cancer de l'ovaire qui est surnommé par les anglophones comme le silent killer, le tueur silencieux. Et l'importance de diagnostiquer assez tôt cette pathologie, souvent asymptomatique, donc grâce à des économies pelviennes, etc. Donc, vous avez des informations sur une potentielle issue, c'est peut-être une tumeur ovarienne. Mais vous avez des informations globales. Ici, dans ce paragraphe, description morphologique d'une tumeur ovarienne, vous avez de l'imagerie médicale. C'est intéressant parce que ça vous présente un ovaire normal. Donc, vous avez cette image, ovaire normal, qu'on peut sauvegarder dans les contenus sauvegardés. Et donc, comparez ainsi l'échographie de votre patient avec l'échographie d'un ovaire normal pour déterminer si c'est un kyste bénin, malin, etc. Enfin, si la patiente présente des kystes, donc en premier temps. Et ensuite, s'il y a des kystes, des corps jaunes non kystiques, etc. Et vous avez ici des informations sur les critères morphologiques d'une tumeur ovarienne, où là, dans cette image, on voit les contours d'une tumeur ovarienne, etc. Donc, ça vous permet de comparer la morphologie normale avec une morphologie pathologique grâce à cet élément-là. Donc, cet article est intéressant. Vous pouvez cliquer à droite. Vous avez la possibilité de le télécharger en PDF, de le partager par e-mail, de l'imprimer. Et l'étoile vous permet de sauvegarder dans une liste de lecture personnalisée. Ce qu'on appelle un tag, c'est un dossier thématique. On va le nommer kyste ovarien. Vous ajoutez cet article dans votre dossier kyste ovarien. Donc là, on est sur un article de l'EMC en faisant une recherche toute simple kyste ovarien. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des informations sur le symptôme, douleur pelvienne, sur l'échographie, mais également sur la prise en charge. Notre patiente de 44 ans a, grâce à l'échographie, on voit qu'elle a des kystes ovariennes. Donc, comment prendre en charge des kystes ? Vous avez ici cet article de l'EMC francophone qui vous permet, prise en charge d'une masse, distinguer la nature du kyste. Est-ce un kyste fonctionnel ou organique ? Distinguer sa gravité. Est-ce un kyste bénin ou malin ? Sa taille, etc. Permet donc d'identifier le diagnostic et également d'identifier le traitement. Y a-t-il un traitement médicamenteux possible ou, si ce n'est pas le cas, un traitement chirurgical ? Donc, ces informations-là peuvent être intéressantes. On peut sauvegarder cet élément à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça provient de l'EMC gynécologie. En tant que gynécologue ou gentil, vous pouvez être intéressé pour recevoir tous les trimestres les mises à jour de l'EMC gynécologie. Donc, à droite, vous avez alerte e-mail s'inscrire. Quand vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez recevoir tous les trimestres les mises à jour de l'EMC gynécologie. Et de même pour les revues, on peut recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue. Donc là, on a fait une recherche globale de Kistovariens. On a vu qu'il y avait pas mal de résultats. Vous pouvez filtrer ce grand nombre de résultats par type de contenu. Vous avez des revues, des livres. Vous avez un filtre de langue également. Vous avez d'autres types de contenus comme les livres. Vous avez un filtre de spécialité et de date. Au lieu de chercher dans tout, on peut faire une recherche ciblée. Je vais voir les recommandations de gestion du Kistovariens. Donc là, vous avez des articles francophones ou internationaux sur la gestion des masses ovariennes bénins. Donc, on peut faire une sélection multiple de ces recommandations pour les lire plus tard. Évaluation initiale et prise en charge des masses ovariennes bénines. Gestion de la douleur aiguë, elle vient aiguë. Donc, on peut sélectionner trois éléments et cliquer sur étoile pour sauvegarder ces éléments dans notre dossier. On va soit en créer un nouveau, soit on va chercher par ordre alphabétique notre dossier Kistovariens. Ça vous permet de faire une liste de lecture personnalisée pour consulter ces éléments plus tard. Également, on peut voir s'il y a des recommandations, des médicaments pour traiter les Kistovariens. Donc là, on va être orienté vers le désogestrel comme médicament pour traiter des Kistovariens bénins de petite taille en alternative à un traitement chirurgical. Vous avez ici une fiche médicament en français puisqu'elle provient de Thériaque. On le voit, c'est en français. Avec des indications, les modalités d'administration, les effets indésirables possibles de ce médicament-là. Cet élément aussi, vous avez la possibilité de le sauvegarder dans votre dossier. On se posait la question aussi, la patiente a posé un stérilet de la marque Mirena. On peut faire une recherche en français, mais également en anglais. Si vous mettez Ovarian Kist, on va chercher dans tous les contenus ou dans les livres pour voir une recherche un peu plus ciblée. Donc là, ce kyste peut-il être un effet indésirable, une complication de se stérilet. Donc voilà, vous avez des informations ici. Un chapitre du livre Procedure for primary care. Donc ça, c'est un livre en anglais où là, vous êtes sur les kystes ovariens avec des informations sur les effets secondaires potentiels des contraceptifs intra-utérins comme le stérilet. Donc vous avez des informations ici sur comment faire face à des kystes ovariens à ces effets indésirables, avec des informations aussi d'éducation du patient, comment expliquer au patient que ça peut être un effet indésirable et qu'il est important de retirer ce dispositif contraceptif intra-utérin et donc des explications pour votre patient. Donc cet élément-là, on peut le sauvegarder également dans notre dossier qu'on a créé, Kyste ovariens. Alors, Kyste ovariens. On sauvegarde ce chapitre de livre, non pas le livre entier, mais ce chapitre dans notre dossier. De même, on peut télécharger ce PDF. Donc là, c'est le chapitre 135 de ce livre sur les dispositifs contraceptifs intra-ovariens. Là, si vous faites une recherche, si vous cherchez Mirena, vous avez 21 occurrences de Mirena dans ce chapitre qui parle de ces dispositifs et des possibles effets indésirables. Donc le Mirena est très utilisé aux États-Unis, en Europe et il peut, en effet secondaire, il peut y avoir du développement de Kyste ovariens, mais dans 1% des cas. Donc c'est un effet indésirable possible. Donc là, on peut faire une recherche Kyste ovariens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez chercher, aller plus loin et ici, aller voir les facteurs de risque. Voilà, les facteurs de risque, les complications possibles. Donc là, on a des chapitres sur l'épidémiologie des tumeurs présimés bénis dans le livre Gynécologie pour le praticien. On peut le sauvegarder dans notre dossier Kyste utérin, ovarien. Donc vous pouvez sauvegarder autant d'éléments que vous souhaitez dans votre compte personnel pour les lire plus tard. C'est votre liste de lecture. Pour ensuite les partager également, on peut partager ces deux chapitres-là par e-mail avec des confrères. Là, vous n'envoyez pas le PDF de ce chapitre de livre, mais le lien vers Klinicolki pour recommander la lecture de ces éléments à la personne de votre choix. Donc vous saisissez l'adresse e-mail et la personne recevra un e-mail avec un lien vers ces articles-là. Si la personne n'est pas abonnée dans une institution abonnée, elle n'aura pas accès à ces articles en texte intégral. Ce qui est intéressant aussi, donc ces facteurs de risque, complications, donc ça peut être des kystovariens bénins ou malins avec la possibilité donc de... J'essaie de voir comment je peux mettre ici. donc de voir les détorsions ovariennes, etc., etc. Donc les complications possibles de cette pathologie. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici la possibilité aussi de voir traitement. Donc ici, vous avez les traitements recommandés des kystovariens sous forme d'articles ou de chapitres de livres, mais également, on peut le voir dans les types de contenus. On peut voir des illustrations ou des vidéos sur les kystovariens. Donc là, si je fais kystovariens, je peux filtrer également dans les contenus multimédia pour voir uniquement des illustrations et des vidéos sur les traitements recommandés pour les kystovariens. on a ici des illustrations et 33 vidéos. Donc, je peux décocher illustration pour voir uniquement les vidéos. Donc, ça peut être un cours qui explique le traitement recommandé pour le kystovarien, mais également des vidéos de procédures chirurgicales sur l'échographie ici ou des vidéos de procédures chirurgicales, le retrait partiel d'un kystovarien, etc. Donc, avec ici parfois des cours, des PowerPoints commentés. Donc là, vous pouvez aussi le sauvegarder pour les lire plus tard, voir en plein écran. On peut voir en ligne, en streaming, on ne peut pas télécharger cette vidéo en MP3 ou 4. Voilà. Donc, les éléments qu'on a sauvegardés, on peut les retrouver en cliquant sur votre prénom et votre nom contenu sauvegardé. C'est une liste de lecture qui est classée par thématique. Donc là, j'ai mon dossier kystovarien et j'ai les sept éléments que j'ai sauvegardés. Je peux prendre le temps plus tard de les lire, les partager avec des confrères, on l'a vu, en cliquant sur cette icône partagée par e-mail, supprimer de ma liste de lecture, l'utiliser pour un cours que vous avez à donner sur le traitement des kystovariens. Donc, voilà. Pareil, on peut sauvegarder des vidéos pour les présenter plus tard également. Autre chose intéressante, c'est qu'on peut sauvegarder également des images et les exporter sur PowerPoint. Là, j'ai sauvegardé uniquement l'arbre décisionnel. Sur une autre recherche, j'ai fait plusieurs sauvegardes. Il vous suffit de cliquer sur exporter pour télécharger automatiquement les images sur PowerPoint et vous avez le droit de les utiliser à des fins non commerciales pour un cours, une présentation en staff ou en congrès. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des images en haute définition qui sont téléchargées et également les références. Donc, c'est un vrai gain de temps pour un cours que vous avez à donner. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisqu'il y a d'autres présentations qui portent sur la présentation des cours. Mais, voilà. Donc, on a fait une présentation de trouver des informations sur le lieu du soin. Donc, c'est un outil qui peut être utile pour mettre à jour vos connaissances, nourrir vos projets de recherche clinique, actualiser vos connaissances, trouver des informations de diagnostic ou de traitement avec notamment des vidéos de procédures médicales ou chirurgicales, des recommandations de bonnes pratiques, mises à jour, etc. Les fonctionnalités peuvent vous être utiles pour préparer un cours, partager des contenus pour recommander la lecture, etc. Vous avez accès à tous ces contenus-là, toutes ces informations sur le centre de ressources KINICOLKI que je vais vous montrer. Vous avez des vidéos, des guides utilisateurs et dans l'onglet Formations en ligne, je vais vous le montrer, vous pouvez vous inscrire aux prochaines sessions de formation en ligne. Donc, via le centre de ressources, vous descendez jusqu'à Formations en ligne. Là, vous pouvez voir les sessions de formation en ligne passées ou futures. On a les vidéos des précédentes sessions sur différentes thématiques, traitement de la cytose diabétique, etc., ou le COVID-19. Et les prochaines sessions sont annoncées ici. La prochaine sera lieu le 9 février sur le COVID-19 et les informations qu'on peut trouver sur KINICOLKI et notamment sur les avancées sur le vaccin. et le centre de ressources COVID qui est à votre disposition pour également les non-abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Si la thématique du COVID-19 vous intéresse, je vous montre, vous avez possibilité de vous inscrire à des prochains symposiums ou points sur les vaccins COVID. Il y a eu le dernier, ça a été le 21 janvier. Vous pouvez voir la vidéo en ligne sur YouTube et vous pouvez voir le replay du 17 décembre et vous inscrire aux prochaines sessions. Je vais voir maintenant s'il y a des questions. Alors, on a des questions. Les contenus accessibles en PDF, ce sont uniquement les revues, les articles de revue, les articles de l'EMC et les livres. Les autres types de contenus comme les recommandations, des essais cliniques, etc., n'ont pas de format PDF. Ensuite, on me pose la question sur la différence entre Clinical Key et Sciences Direct ou d'autres plateformes d'Elsevire. Ce sont toutes des plateformes d'Elsevire. Clinical Key est un outil vraiment dédié aux professionnels de santé, vraiment dédié à la médecine et à la chirurgie. Sur Sciences Direct, vous avez des contenus d'autres spécialités, d'autres sciences, médecine, mathématiques, chimie, etc. Et ce n'est vraiment pas du tout un outil adapté pour la pratique clinique. Donc, Clinical Key, c'est vraiment pour les praticiens en hôpital, pour la formation aussi des médecins, des internes. Et donc, c'est très différent de Sciences Direct. C'est vraiment deux plateformes différentes. Les traités EMC sont mis à jour. Donc là, la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est Clinical Key, donc recherche par concept, mais également par type de contenu. Vous avez ici la liste de tous les livres accessibles en texte intégral. Vous pouvez lire, accéder à la table des matières de ce livre. Parcourir, vous pouvez aller voir les traités EMC et les revues. Si un titre n'est pas dans cette liste, c'est qu'il n'est pas édité par Elsevier et pas accessible en texte intégral sur Clinical Key. L'EMC, c'est une encyclopédie médico-chirurgicale très dense avec tous les articles utiles à la pratique clinique des années 2000 à nos jours. C'est classé par thématique. Par exemple, ici, en angéologie, on a des articles dans pathologie artérielle. Vous avez ces articles-là qui reflètent la pratique actuelle dans cette spécialité. Ce n'est pas comme une revue où c'est mis à jour des publications mensuelles. Il y a une mise à jour trimestrielle de certains articles de l'EMC. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir ces mises à jour en cliquant sur alerte e-mail s'inscrire. Vous recevrez une fois par trimestre les nouveaux articles qui ont été mis à jour et publiés sur l'EMC. Mais ce n'est pas accessible. Ce n'est pas comme les revues où c'est des publications mensuelles. Dans les revues, on peut aller voir le sommaire de la revue de médecine interne, s'inscrire à une alerte e-mail en cliquant sur cette icône pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro et vous accédez par mail au sommaire du numéro de janvier 2021 avec tous les articles qui sont publiés. On peut s'inscrire pour recevoir tous les mois le sommaire ou se désinscrire. Les prochaines formations présentent un socle commun. On présente Clinical Key de façon globale et ensuite sur des thématiques différentes. S'il y a une thématique qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez vous inscrire ou sinon revoir une vidéo en ligne. Donc, Clinical Key, c'est vraiment un outil pour les médecins, les professionnels de santé, médecins, chirurgiens, internes. C'est également accessible pour tous les professionnels de santé, les infirmiers, les aides-soignants peuvent trouver des informations utiles, mais c'est vraiment un outil médical et chirurgical. Toutes les autres professions de santé n'ont pas des revues adaptées. Les sapeurs-pompiers n'ont pas de revues adaptées sur Clinical Key. Voilà. Je vous envoie cette présentation. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse e-mail. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Clinical Key, c'est un outil qui est accessible dans le cadre d'un abonnement institutionnel. Donc, vous avez accès à ça dans votre centre hospitalier ou hôpital ou université. Parlez-en autour de vous. Si vous êtes intéressé par les sessions, les symposiums en ligne sur la gouvernance médicale, la connaissance médicale, vous pouvez vous inscrire. Je vous mettrai les liens. Et sur les prochaines sessions d'informations sur la pathologie COVID-19 en partenariat avec la SPILF, vous pouvez vous inscrire et voir les replays. Merci beaucoup. J'espère que ça vous sera utile pour votre pratique et vous retrouverez cette vidéo en ligne prochainement. Bonne fin de journée et j'espère que ça vous sera utile pour votre pratique. Merci beaucoup. Bonne continuation et bon courage face à cette crise sanitaire. Je sais que c'est très difficile. Merci beaucoup. Bon courage. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage